La montagne, la neige, ses sports et ses champions et aujourd'hui Antoine Sabardin. Parlons d'une date qui restera pour longtemps dans la mémoire du ski alpin tricolore, le 23 février 2002. Et vous allez me demander pourquoi Nicolas, à quoi cela fait-il référence ? Oui, à quoi cela fait-il référence Antoine ? Et bien je vous réponds non Nicolas, il ne s'agit pas de l'obtention de votre flocon, mais bel et bien d'un exploit bleu-blanc-rouge aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Nous sommes à la veille de la clôture de ces Jeux d'ailleurs, plutôt réussis pour le clan français avec un titre et une médaille d'argent toutes obtenues par des femmes en ski alpin. Alors ce 23 février, c'est la dernière épreuve de ski alpin, le slalom, messieurs ? Oui Nicolas, le slalom ou peut-être la discipline alpine la plus compliquée car la plus technique. Va alors se dérouler un scénario presque hollywoodien, la pluie se mêlant de la partie. Et vous le savez, skier sous la pluie ne favorise pas les appuis. A 10h, la première manche débute, Jean-Pierre Vidal, outsider pour un podium final, part avec le dossard numéro 3, arrivé en bas le français est leader provisoire. Vidal outsider car sur une bonne saison en cours, mais un autre français va venir se mêler à la course. Et son nom Nicolas, Sébastien Amier, on pourrait l'appeler le revenant tant les deux dernières saisons furent compliquées. Bastoun, comme on l'appelle, s'élance avec le dossard numéro 13 en première manche, sur une piste vraiment abîmée et cassée. Il arrive tout de même à se placer 8ème à 2,15 secondes de Jean-Pierre Vidal, mais surtout à moins d'une seconde du podium. Une belle performance, sachant que, soyez attentifs, en seconde manche, on s'élance dans l'ordre inverse du classement de la première manche. Vous avez tout compris Nicolas, bravo, 20 sur 20, ce qui fait que Sébastien Amier, par le premier des candidats au podium, réalise un temps extraordinaire, stratosphérique. Il s'agira du meilleur de la seconde manche. Tous ses concurrents se cassent les dents sur ce temps, et la piste ne s'arrange pas la journée avançant. Les grands favoris, le croate Kostelic et l'américain Miller partiront même à la faute et seront éliminés. Arrive alors le tour de Jean-Pierre Vidal, dernier athlète à partir. Dans le jargon, Nicolas, on appelle ça « fermer le portillon ». Il peut se contenter d'assurer avec ses 2,15 secondes d'avance. S'il est en bas, il sera champion olympique. Mais voilà, Vidal à l'écrou, il veut prouver qu'il est le meilleur ce jour-là. A plusieurs reprises, il frôle la correctionnelle, mais reste sur ses skis au final. Il conserve 75 centièmes d'avance sur son compatriote, et offre en ce 23 février 2002 le premier doublé olympique tricolore depuis Kili Péria en 1968. Fantastique. Merci Antoine. Tout de suite, retour de la musique sur Sensation.